Salut les gens, salut les confinés. Alors là vu qu'on est à l'intérieur, enfin qu'on est à l'intérieur, vu qu'il faut rester chez soi, voilà, un peu de lecture. Allez je vous fais voir quelques bouquins d'apiculture. Les abeilles, machin, ça c'est un livre qu'on m'avait offert, bon il y a des gens qui connaissent que dalle, donc ils ouvrent une librairie, ils rentrent dedans, ils prennent un bouquin, bon voilà. Alors ça c'est un bouquin qui parle des abeilles en général, bon c'est bien pour les gens qui n'ont jamais vu d'abeille, bon il y a quand même des trucs utiles, genre, tu vois il y a des transparents comme ça, tu as un corps d'abeille, tu as à côté comment c'est foutu une abeille dedans et tout, et puis voilà, tu fais tourner le transparent, voilà, tu as une autre partie de l'abeille, et puis là tu as le reste, tout ça, voilà, bon. C'est un bouquin généraliste, c'est un bouquin pour vulgariser, c'est pour les gens qui n'ont jamais vu d'abeille, ok, voilà, si tu n'as jamais vu une abeille, tu achètes ce livre et tu comprends tout, voilà, il y a plein de trucs, de l'histoire, tout ça, voilà, voilà, ok, allez, on passe au suivant, donc les abeilles, mine à femme des lègues, édition de la martinière, voilà, bon, petit bouquin pour offrir à des enfants par exemple, voilà, tu vois, ensuite là, le traité rustica de l'apiculture, le bouquin a conseillé à toute personne qui veut se mettre aux ruches, voilà, tu n'as pas de ruche, tu veux prendre une ruche, et bien tu achètes ce bouquin d'abord, avant d'acheter des ruches, tu achètes ce livre, et tu lis ce livre, tu vas voir, il est génial, il y a plein de trucs dedans, il y a tout ce qu'il faut, même pour les gens qui ont déjà des ruches, ça peut servir aussi, bon, ok, on parle du miel, ça parle de toutes sortes de trucs, voilà, c'est très vaste et très complet, vraiment très efficace, voilà, un bon livre pour les gens qui n'ont jamais vu des abeilles, pour commencer à s'y mettre, même ceux qui ont déjà des abeilles, qui ne connaissent pas trop bien, voilà, ça peut vous servir, ça peut vous aider, le traité rustica de l'apiculture, tu le trouves dans plein de boutiques, dans les boutiques apicoles, mais dans les boutiques, dans les librairies, voilà, ok, le traité rustica de l'apiculture, un bon bouquin, après, allez, un vieux livre, un vieux livre, un vieux livre, les abeilles et l'apiculture moderne sur tous les climats, un vieux livre, je ne sais même pas de quand il date, ce bouquin, là si vous trouvez ça, je pense qu'il est des années 50, un truc comme ça, là, 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 c'est même pas écrit, c'est pas écrit, bon, on ne sait pas de quand il date, il doit dater des années 50 ou 60, ce bouquin, voilà, un vieux bouquin, toujours intéressant de voir ce qui se passait autrefois, il y a toujours des trucs valables, à reprendre pour maintenant, ok, voilà, allez, hop, ça c'est un beau petit livre, ah, le vent, terrible, saloperie du vent, ok, ensuite, ah tiens, celui-là, alors, celui-ci, il n'est pas épais, il n'est pas épais, voyez le titre, l'apiculture de la préhistoire à l'histoire, par Bernadette d'Archen, Bernadette d'Archen, c'est une personne qui s'occupait des insectes sociaux et de tout ça, bon, mais cette personne-là était pendant pas mal d'années la présidente du GDSA 24, alors, le GDSA 24, c'est le gouvernement de défense sanitaire à l'école, Bernadette d'Archen, tu vois, elle a fait un bouquin sur l'apiculture depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est pas épais, mais c'est vachement intéressant, mais très rare à trouver, si vous trouvez ce bouquin, vraiment, sautez dessus, parce que c'est une rareté, PLB édition 2003, l'apiculture de la préhistoire à l'histoire, Bernadette d'Archen, voilà, mérite d'être lu, celui bouquin, il est très lu, vite lu, en un quart d'heure, 20 minutes, tu as fait le tour, mais voilà, c'est un petit truc parmi tant d'autres, allez, je vous présente un peu tous les bouquins que j'ai, ah ouais, alors il y en a qui vont me casser, qui vont me casser, ils vont me pourrir la gueule, ils vont me dire, ouais, t'as un bouquin comme ça, tu te fais chier, et tout, t'as des Varroa chez toi, ouais, j'ai ce bouquin, Varroa et Varroa Toz, alors ce bouquin, vraiment, il est très technique, très très technique, allez, il y a de la pub, il y a un truc qui traîne là, ok, donc, il y a toutes sortes de trucs sur les Varroa, vous allez comprendre ce que c'est qu'un Varroa, comment ça marche, et pourquoi ça marche comme ça, et tout, tu vois, lors d'un nascense d'une abeille d'ouvrière adulte, la nascense d'une femelle Varroa fécondée, qui s'est laissée enfermée dans la larve, s'établit ainsi, voilà, une femelle fondatrice, une femelle fécondée, premier oeuf, un mâle, deuxième oeuf, une femelle non fécondée, un deutonymphe, un protonymphe, un cinquième oeuf, ok, bon, ainsi de suite, bon, voilà, mais c'est très technique, un bouquin hyper technique, d'abord, je ne l'ai pas lu en entier, voilà, il faudra que je m'y remette, c'est un bouquin de M. Robo, P. Robo, Varroa et Varroa Toz, édition Opida, édition Opida, c'est un bouquin qui commence à dater, déjà, c'est un bouquin qui commence à dater, 86, 1986, donc sûrement que depuis, il y a d'autres choses à ajouter, mais, quand même, si vous lisez ça, vous allez progresser dans le connaissance et la compréhension des Varroa, allez, après, un autre, l'ABC du ruché bio, c'est un bouquin qu'on m'avait offert, bon, je ne suis pas entièrement convaincu partout, mais il y a quand même des trucs valables, tiens, qu'est-ce que c'est, Morisès, champion du monde, de Grastrac, ah ouais, parce qu'ici, on est en Aquitaine, et donc le Grastrac, ici, c'est très présent, très très présent, tu vois, 2008, ça remonte, voilà, donc, ouais, l'apiculture bio, bon, ok, l'ABC du ruché bio, Rémi Bacher, édition Terre Vivante, l'écologie pratique, voilà, ça peut toujours servir, bon, ouais, bon, ça peut servir, allez, on va dire comme ça, le cadre témoin, alors, le cadre témoin, un bouquin technique, son application à toutes les ruches, de M. Roger Van Ey, édition, je n'en sais rien, on trouve ça dans les boutiques d'apiculture, alors, le cadre témoin, pour vous montrer, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, si je trouve une photo, le cadre témoin, c'est un cadre qu'on ajoute en plus dans la ruche, mais sur l'arrière de la ruche, en travers, tiens, tu vois un plan, là, je ne sais pas si tu vois le plan, voilà, le plan, tu découpes le cul de la ruche, comme ça, le dos de la ruche, pour y foutre un cadre plus petit que les autres, là, on peut voir des photos, tu vois, en travers de la ruche, derrière, tu as une vitre, une porte vitrée, une porte qui peut s'ouvrir régulièrement, qu'on doit ouvrir régulièrement, pour suivre le protocole, et avec ce cadre témoin, ça te fait comprendre un peu ce qui se passe dans ta ruche, et savoir s'il y a des varroas, s'il y a pas de varroas, s'il y a de la ponte, et tout, vraiment, c'est très très technique, il faut vraiment bien étudier ça avant de s'y mettre, parce que, si vous ne suivez pas les indications qu'il y a dans le bouquin, ça va chier, vous allez avoir de la merde dans vos ruches, et c'est pas fameux, donc, suivez, si vous vous y mettez, le cadre témoin, vous aurez du résultat, ça c'est sûr, résultat positif, parce que ça permet d'assainir la ruche, de toutes sortes de manières, et de comprendre ce qui se passe dans la ruche, de comprendre le, comment on appelle ça, le cycle de travail des abeilles dans la ruche, voilà, allez, je speed un peu, parce qu'on est déjà à 7 minutes, allez, un autre petit bouquin super, au trou de vol, de monsieur Henri Storch, Henri Storch, ah ok, alors, au trou de vol, ce bouquin, il s'adresse surtout à ceux qui ont le temps, ceux qui ont le temps de rester devant la ruche pendant une demi-heure, une heure ou plus, à surveiller ce qui se passe, ok, mais ce bouquin, au trou de vol, il est vachement intéressant quand on débute dans les abeilles, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe, et les gens veulent toujours ouvrir les ruches pour voir ce qui se passe, ah, je vais ouvrir, je vais ouvrir, c'est bien gentil d'ouvrir, mais pas tout le temps, calmez-vous là-dessus, ok, alors, voilà, grâce à ce petit bouquin-là, vous évitez de déranger vos abeilles, de faire chier vos abeilles sans arrêt, pour savoir ce qui se passe dedans, tu vois, le mec sur le dessin, là, il est juste à côté de la ruche, voilà, et chaque apiculteur devrait pouvoir faire ça, voilà, ok, bon, ensuite, allez, on avance un peu, à propos de la santé des abeilles, ok, un petit bouquin, fourni par Bayer, tu vois, Bayer, ils se font pas chier les salauds, Bayer, ils font même des bouquins sur la santé de l'abeille, alors, celui-ci, comment dire, je vous montre, mais, tu vois, déjà, j'avais souligné à l'époque des trucs comme quoi c'était des conneries, j'avais écrit, en gros, conneries, conneries, merde, plus de batterie, ah, c'est la fin, allez, connaître l'élevage des abeilles et leurs champs de fleurs, par Hervé Bory, ça, c'était mon ancien maître de stage, je vous parlerai un peu plus de lui un autre jour, les abeilles et l'apiculture, un vieux livre, une réédition d'un vieux livre, la voie chamanique de l'abeille, voilà, si vous voulez vous barrer dans la voie chamanique de l'abeille, voilà, vous lisez ce livre, la sagesse initiative des maîtres de la voie du pollen, édition Ariane, de Simon Buxton, ok, voilà, allez, une petite présentation, parce que là, j'ai plus de piles, encore un coup, j'ai plus de batterie, donc, c'est le bordel, allez, je vous laisse tranquille, confinez-vous bien, faites pas les cons, sortez pas, restez chez vous, et pétez pas les plombs, allez, je vous laisse, salut les gens, à plus, une vidéo suit bientôt, parce que, comme, bien sûr, j'ai merdé, j'ai pas fait les deux vidéos hier et avant-hier, bah, aujourd'hui, je vais vous en faire deux, allez, salut les gens, à plus. Sous-titrage ST' 501